Alors Olivier j'aimerais bien montrer aussi aux gens comment faire un chignon très simple tu vois quand on a envie de changer sa coiffure mais le chignon qui a un peu d'effet. On reste dans le naturel. Comment je préfère ça ? En fait je pense que déjà l'idée c'est d'enlever le mot chignon parce que souvent chignon ça fait vieille dame. Donc on enlève le mot. On va plutôt parler d'attache. Comment je pourrais attacher mes cheveux sans que ça soit trop tiré et que ce soit le plus naturel possible. Là aujourd'hui ton cheveu il est vraiment propre, il est brillant. Donc si tu attaches un cheveu quand il est trop propre il ne tient pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de l'eau ce qui va texturiser ton cheveu et qui va t'aider en fait à l'attacher. Donc tu prends un vapeau ou un brumisateur et tu vaporises légèrement sur le cheveu. Pas les espèces de spray brume soin qu'on utilise avant le séchage par exemple ? C'est pas la même chose. Là on n'a pas besoin de renforcer le cheveu. On a juste besoin tu vois regarde juste avec un peu d'eau si je passe mes mains dedans tu vois ça donne tout de suite le mouvement. Donc l'eau ça doit, en fait souvent on n'y pense pas mais l'eau ça peut être votre meilleur ami pour plein de choses en cheveu. Tu as déjà transformé la vintière ? Ouais carrément. Tu te souviens qu'il y a quelques secondes on était avec un cheveu parfaitement lavé, brillant. Voilà ensuite je te propose d'utiliser les épingles de la chine ronde et un élastique. Je vais te donner une astuce parce que souvent quand on veut attacher ses cheveux c'est pas facile parce qu'il y a plein de mèches qui bougent dans tous les sens. Donc tu prends un élastique, tu fais comme si tu faisais une queue de cheval et tu vas le mettre tout au bout de la longueur. À la fin de ta longueur. Là t'as des élastiques un peu spéciales. Transparent. Ok. Comme t'es blonde comme ça ça devient invisible. Voilà. Donc tu prends une épingle et t'as plus en fait qu'à fixer. Tu vois ? Et là ton chignon il tient. Après tu fais ça pour chaque mèche et tu t'embêtes pas à tenir les cheveux. Ok. Moi j'ai jamais travaillé cette technique là en fait. C'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je viens de te voir. Oui. Pour que tu me montres. Et après tu remontes le tout et tu te retrouves avec 3-4 épingles et un chignon un peu d'effet. Alors plus ou moins de volume comme tu veux ça c'est toi qui décide. Ok. Donc là comme je vois pas évidemment tu tournes autour. C'est pour ça je fais ce que je veux. T'as pas obligé. T'es pas obligé de faire une forme. Tu vois la banane. Si tu voulais faire une banane avec un élastique c'est exactement la même méthode. Tu mets l'élastique au bout. Tu tournes. Et là t'as un chignon banane. C'est hyper facile. C'est un petit peu classique quand même. Oui. Moi j'utilise 99% du temps en shooting j'utilise beaucoup d'eau. Que de l'eau pratiquement. Quand je veux défaire le cheveu comme ça. C'est beaucoup plus simple. Non mais vraiment. Parce que en plus c'est ce qui va vivre le mieux dans la journée. Si tu mets des gels, des lacs, le cheveu il va vite être gras. Bon et voilà. Et une fois. Toi oui j'ai mis 3 épingles. Même pas 2 je crois. C'est ça qui est beau. Il crée un peu de volume là. C'est ça. Et puis tu te sers de l'eau surtout. Tu en mets pas mal quand même. Oui oui. L'eau ça doit vraiment être ton produit fétiche. Après si vraiment tu veux fixer parce que tu te dis waouh. C'est le mouvement le plus. Voilà. Et puis après tu t'occupes des côtés. Donc si tu veux un côté un peu plus frais. Tu dégages les oreilles. Ça ça fait rentrer plus la lumière. Et puis si tu veux un côté un peu plus de fèbre. Tu remouilles et tu restes dessus quand même. Bon moi je suis pas trop les mèches qui tombent. Je trouve que c'est toujours un peu trop... Ça fait trop. Un mariage années 80 mais voilà. Mais pour le côté très naturel. Bah ça marche parfaitement. Là c'est... Non là c'est super joli. Je veux dire si tu fais un truc très naturel avec des mèches. Non pour toi tu... Non mais je suis pas contre. Non mais je suis pas contre. Je dis juste c'est... Je trouve que ça fait... Tu sais la fille qui ressort les deux mèches devant les oreilles. Bien sûr. Bien sûr. Il y a pas une manière de faire pour que ça fasse pas ce style. Alors peut-être asymétrie. Pour justement ce côté tu vois. Je me lève après une sieste. J'ai les cheveux un peu en bazar mais c'est trop joli. Non mais alors tu vois il faut pas que ce soit trop bien fait. Tu vois faut que ce soit quelques petits cheveux. Justement. Ouais c'est ça. Mais souvent quand même je vois deux petites mèches bien rondes autour du visage. C'est pas ce que je préfère. C'est ça le challenge. Regarde. Tu vois tu les as quand même. Oui. Mais c'est beaucoup plus discret. Ouais ouais. Bon trois minutes même pas. Trois minutes. Et ton produit c'est l'eau. Trois épingles, un élastique. Mais là tu vois genre moi je préfère comme tu as fait avant. Sans les mèches. Eh oui. Beaucoup plus frais. La lumière. Pourquoi ? Parce que ça fait rentrer la lumière. Ouais. Tu vois c'est beaucoup plus joli. Ouais. On reste comme ça. Hein t'es d'accord ? Je suis d'accord avec toi. On reste là. Super. Bon. Si tu veux être sûr que ça reste là par contre tu peux peut-être utiliser un peu de produit coiffant. Ouais. Et tu peux utiliser une pâte. Quand tu utilises une pâte, tu utilises une pâte que tu peux mouiller quand même. D'accord ? Ouais. Jamais trop euh... Celle-ci. Ouais pas mal. Jamais quelque chose de trop dur. Et moi je la mélange toujours avec un peu d'eau. Pour garder quand même la force du produit. Mais qu'on la sente moins. Ah c'est bien ça. Ouais. J'ai jamais pensé. Comme le gel par exemple. Ouais ouais. Enfin c'est pas mon produit fétiche mais j'en vois beaucoup dans la rue et les gens aient du gel. Donc je me dis bon. Ouais c'est ça. Et mets un peu d'eau quand tu l'appliques. Il se sentira moins. Et là tu vois on a plus l'effet tiré. Trop bonne astuce. Mélange avec l'eau. Oui. Et ça se fond plus avec ton cheveu. Ouais. Et c'est plus naturel quand même. Toi. Et voilà. Et puis après tu peux tout texturer. Mais tu vois l'eau elle a complètement modifié le cheveu. J'adore. C'est exactement ça. Merci Olivier. C'est top. C'est exactement ce que je voulais. Donc voilà. Mais c'est la coiffure un peu qui va avec tout en fait. Ça marche très bien. Avec des lunettes de soleil. Cabonner. Pas la casquette. Pas la casquette. C'est cool. T'as vu c'est très simple. Juste tourner. Trois épargnes. Et le secret c'est l'eau. Super. Merci.